Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes, l'invité Patrick Mignola. Bonjour. Bonjour Frédéric Azizat. Alors une semaine après sa victoire, Emmanuel Macron réfléchit toujours au profil de celui qui va remplacer Jean Castex à Matignon. Un futur Premier ministre qui devra, selon le Président, selon les dires du Président, être attaché aux questions sociales, environnementales et productives. Alors quelle peut-être la figure consensuelle et rassembleuse capable d'appliquer la méthode nouvelle souhaitée par le chef de l'État ? Et puis aussi, quid de la campagne législative ? Nous y sommes. Quelle place pour le Modem ? Vous êtes le Président du groupe Modem à l'Assemblée Nationale. Et quelle place pour François Bayrou dans le nouveau dispositif de la majorité ? Mais pour commencer, Patrick Mignola, ne redicitez-vous pas que ces manifestations du 1er, ce 1er mai 2022, marquent le début du 3e tour social ? Au contraire, moi je pense que c'est le premier jour du jour d'après. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est beaucoup glosé pendant la crise Covid sur le monde d'après. La crise sanitaire est encore là dans certains pays du monde. La crise, la guerre en Ukraine, nous met dans une situation qui inquiète, qui angoisse et qui peut durer. Pour autant, il faut qu'on soit capable de faire renaître un nouveau projet civique et social. Et ça doit se faire avec les partenaires sociaux. Et moi je ne suis pas de ceux qui regrettent que les syndicats défilent dans la rue. Au contraire, c'est bien qu'ils disent leurs propositions, ils disent leurs solutions. Ils disent parfois leurs agacements ou leurs impatiences. Parce que tout ce qui doit se construire dans la durée, je pense à la protection sociale, aux nouveaux progrès sociaux, à la réforme des retraites, au règlement de la question de la dépendance des personnes très âgées dans notre pays. On a parlé d'Orpéa récemment, mais enfin plus personne n'en parle depuis. Mais évidemment, à très court terme, les questions de pouvoir d'achat, ça doit se faire avec les partenaires sociaux. C'est ça la nouvelle méthode à laquelle vous faisiez référence d'Emmanuel Macron. On va poursuivre sur la méthode, mais d'abord deux ou trois questions. Comment répondre aux Français, aux attentes des Français en matière de pouvoir d'achat, telles qu'elles ont été exprimées dans les urnes ? Et puis comment on fait avec d'un côté une croissance nulle, 0% au premier trimestre, et une inflation qui avoisine les 5%. La croissance nulle au premier trimestre est évidemment toujours ennuyeuse, mais elle n'est pas inquiétante, au sens où... C'est effectivement la guerre en Ukraine qui a bloqué un certain nombre de circuits de production, d'accès aux matières premières, et l'augmentation du coût de l'énergie, du coût du carburant en sont à l'origine. Les boucliers qu'on a mis en place, les signaux qu'on a sur le terrain, notamment la création de nouveaux emplois, de nouvelles offres d'emploi, nous permettent d'espérer qu'on retrouve la croissance, parce que c'est ça qui doit nous animer, si on veut répondre aux attentes vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis du pouvoir d'achat. Dès le 1er juillet, le Président de la République s'est engagé à indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Il y a les retraités, et puis il y a les salariés. Et parmi les salariés, salariés du public, c'est le point d'indice de la fonction publique qu'il nous faut débloquer, le plus près possible de l'inflation. Moi je pense en particulier... Le plus près possible de l'inflation, ça veut dire jusqu'à 5% ? De toute façon, il faut suivre, vous savez... Oui, mais si je dis qu'il faut suivre, c'est-à-dire qu'il faudra suivre pour les fonctionnaires et pour les salariés du privé. Donc, sans langue de bois, je dis, oui, il faut qu'on s'adapte à l'inflation, parce que, vous savez, nos parents et nos grands-parents ont connu ce que c'était que la société de l'inflation, avec des inflations parfois, à deux chiffres, les années 70, les années 80. Et nos grands-parents, parce que nos parents, eux, ne le connaissaient déjà plus, ont connu la société du plein emploi et de l'inflation. Moi, je crois que dans les 5 ans qui viennent, c'est ça que nous allons vivre. Il faut dire la vérité aux Français. Plein emploi et inflation ? Le plein emploi. L'inflation, elle va durer ? Et l'inflation va durer, parce que les déséquilibres internationaux sont importants. La guerre en Ukraine et ses conséquences peuvent durer. La volonté de donner une priorité absolue à la lutte contre le réchauffement climatique feront qu'il va nous falloir relocaliser un certain nombre de productions qui, donc, coûteront plus cher. Et donc, il faut que l'ensemble de l'échelle des salaires suive dans le pays. Donc, c'est le point d'indice de la fonction publique pour les salariés du public. Et c'est, dans le privé, le triplement de la prime Macron à court terme. C'est-à-dire, au 1er juillet prochain, la première tâche du gouvernement, la première tâche de la future majorité parlementaire qui, j'espère, sortira des urnes les 12 et 19 juin prochains, ce sera d'augmenter les salaires pour qu'ils suivent le besoin de pouvoir d'achat des francs. Vous dites augmenter les salaires ou multiplier la prime Macron ? Ce n'est pas pareil ? À court terme, la réponse, c'est celle-là. Oui, mais alors, on va parler de la prime Macron. La prime Macron, en moyenne, c'était 500 euros d'augmentation par salarié et dans les grandes entreprises. Triplement de la prime Macron, Macron, ce n'est donc pas 2000 multipliés par 3, c'est 500 multipliés par 3, 1500 euros. Et on n'arrive pas aux 6000 euros. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour favoriser l'augmentation de ces primes et arriver aux 6000 euros par salarié ? Je vais vous dire un immense secret. Ce n'est pas le gouvernement ni les députés qui fixent les salaires dans les entreprises. Oui, mais c'est Emmanuel Macron qui le souhaite. Et donc, comment on fait, concrètement ? On mobilise, dès le lendemain de la désignation du gouvernement et de l'élection des parlementaires, des députés, on mobilise, branche par branche, l'ensemble des partenaires sociaux. C'est pour ça que je disais qu'on a besoin d'eux. Que ce soit les syndicats de salariés ou les syndicats patronaux. Et, comme on l'a fait par exemple sur l'hôtellerie-restauration, on leur demande, dans les branches, de renégocier leurs conventions collectives et les échelles de salaires. Vous voyez, tout le monde parle du SMIC aujourd'hui. C'est très bien. Mais, il y a dans certaines branches des conventions collectives qui payent en dessous du SMIC. Les salaires au bas de l'échelle. Et puis, si on ne touche que le SMIC, ceux qui touchent le SMIC plus 5% ou plus 10%, finalement, ils vont ressentir très injustement ce qui se passe. Donc, il faut regarder toute l'échelle des salaires. C'est un mouvement d'ensemble. Mais, une fois... Attendez, une précision. Ça veut dire qu'on en revient à ce qui s'est passé, ce qui a existé dans les années 70. C'est-à-dire l'indexation des salaires sur l'inflation. Est-ce que c'est ce à quoi il faut arriver ? Ce à quoi il faut imposer ? La réponse est oui. Et il faut le faire... Oui, quoi, précisément ? Il faut le faire. C'est-à-dire qu'on doit faire évoluer les salaires vers le haut pour un meilleur partage de la valeur dans ce pays et pour qu'on prenne en compte que nous vivons désormais dans la société de l'inflation à nouveau. Alors, quand on dit ça, il ne faut pas faire ponce pilate. Parce que ça, ça peut être une déclaration qui apparaît uniquement comme politicienne. Après tout, il faut augmenter les salaires. Il n'y a qu'à Faucon. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui savent faire ça. Moi, je dis qu'on doit le faire par, évidemment, le dialogue social entre l'ensemble des forces syndicales et à l'intérieur des entreprises. Et le rôle des politiques, c'est de fixer des bornes dans le temps. C'est-à-dire, d'ici la fin de l'année 2022, d'ici l'été 2023, si les progrès sociaux qui sont attendus dans le monde économique ne sont pas réalisés. Et en dehors des salaires, qui est évidemment la question principale, je mets aussi la question de l'égalité salariale, hommes-femmes, dans les entreprises. Et je mets aussi la question de l'échelle des salaires, entre les plus hauts salaires des entreprises et les salaires médians. Pour vous, la bonne échelle, ce serait quoi ? Je pense qu'un rapport... 100 fois le SMIC, dans les entreprises ? Quand vous avez... Le MEDEF a fait plutôt un bon travail sur le sujet. Là où on peut lui faire un reproche, c'est qu'il n'a jamais su l'appliquer. Parce que chacun nous explique que ce sera par l'incitation. Bon. Alors moi, je crois assez à l'incitation. Et s'il dialogue social le fait, tant mieux. Mais s'il ne le fait pas, je pense que la responsabilité de la future majorité parlementaire, ce sera dans ce cas-là de créer une obligation légale d'aller en 2 à 3 ans vers l'égalité salariale femmes-hommes. Ce sera la fixation des échelles de salaire. Et je ne réponds volontairement pas à votre question. Parce que ça, je pense que ça doit faire partie des négociations entre les partenaires sociaux pour définir les bonnes échelles. Parce qu'on a entendu ce chiffre, pas plus de 100 fois le SMIC en intérieur d'une même entreprise entre le plus bas et le plus haut salaire. Exactement. C'est le bon... Il n'y a rien de plus désagréable que d'entendre tous les 2 mois ou tous les 6 mois les polémiques autour de salaires vertigineux et inacceptables. Notamment celui de Tavares. Et on ne peut pas travailler dans des sujets comme celui-là qui fragilisent encore la société et qui la rendent encore plus violente. Pas dans les moments qu'on traverse aujourd'hui. Mais donc par rapport à cette échelle 1 à 100 ? Et donc je ne réponds pas à la question parce que moi je souhaite que d'abord ce soit les partenaires sociaux qui en parlent, qu'ensuite ce soit... Je vous cite cette échelle parce que Laurent Berger en a parlé cette semaine. Mais je le sais, mais Laurent Berger fera les propositions, la CGT également, la CPME le fera, le MEDEF également. Ce n'est pas aux politiques de commander aux syndicats. Les syndicats font des propositions et le politique en revanche, quand il voit que les propositions des syndicats, souvent justes, souvent vertueuses, ne sont pas appliquées sur le terrain, il fixe une bande de l'entente jusqu'à passer à l'obligation légale. Et ça doit être ça, la mécanique vertueuse qu'on induit dans une société de l'inflation et dans une société qui veut plus de justice sociale. Si on a deux ou trois grandes orientations pour mettre plus de justice sociale dans l'économie française, il faut que ce soit les partenaires sociaux qui l'impulsent. Et si ce n'est pas réalisé, les politiques reprennent la main et fixent l'obligation. Au bout de combien de temps il ne reprenne la main ? Pour moi, il faut que dans les... Alors, la réponse sur les salaires immédiates, c'est celle que je décrivais tout à l'heure, pour la fonction publique, pour le privé, pour les retraités, c'est 1er juillet. Et ensuite, il faut que d'ici la fin de l'année s'ouvrent des négociations pour que dans le courant de l'année 2023, tout ce qui nous paraît injuste dans l'économie française, maintenant qu'elle a retrouvé du mouvement et qu'elle a retrouvé de la croissance et qu'on va faire de la relocalisation industrielle et qu'on va penser France 2030 avec les nouveaux métiers, les nouveaux gisements d'emplois qui viendront dans l'économie française, il faut que l'année 2023 soit l'année de nouveaux progrès sociaux. C'est-à-dire un nouveau Grenelle social ? J'avais été un des premiers, sinon le premier, à appeler à une grande conférence sociale et salariale dans ce pays. J'avais fait quelques mois avant les gilets jaunes. Et donc ? Parce que les uns les autres, on a un peu... C'est beaucoup. On peut écouter, d'ailleurs, je me fiche qu'on m'écoute ou pas. L'important, c'est que ça se fasse. J'ai pas un copyright mignola sur les propositions. Grenelle sociale, conférence sociale ? Oui, une conférence sociale et salariale, je pense, le plus rapidement possible. C'est-à-dire, là, vous parliez d'échéance, nomination du premier ministre, législative, donc élection des députés, ça serait en juin ? Immédiatement, je pense que le gouvernement, c'est l'engagement qu'a pris le président de la République et je doute pas qu'il l'appliquera, prendra des mesures de pouvoir d'achat pour les Français au 1er juillet et il faut qu'ensuite, de juillet à décembre 2022, moi, c'est mon souhait, les partenaires sociaux se retrouvent et fassent des propositions de progrès sociaux dans la durée. Pour analyse des fonctionnaires, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, donc vous dites, il faut qu'on s'approche de l'inflation, une inflation à 5% à peu près, ou à 4,8%, à 4,9%, ça veut dire un point d'indice augmenté de 4,8%, 4,9% ? Oui, c'est exactement ce qui vient de se passer pour le SMIC et ce qu'on va faire pour les retraites, c'est 4,75%. 4,75% d'augmentation de point d'indice. Et ça peut, les finances de l'État peuvent permettre de le faire ? En fait, quand vous avez l'inflation, l'inflation, ça augmente de partout. Tout le monde a oublié ce que c'est avec la société de l'inflation. Quand tout augmente, tout augmente. Et donc, en fait, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les différentes parties de la société. Mais, j'entends derrière votre question, c'est, qu'est-ce qui se passe pour le salaire des fonctionnaires ? Moi, je vais vous dire une chose, je pense que les fonctionnaires dans ce pays doivent être mieux payés. C'est pas populaire de le dire. Notamment les enseignants. Les enseignants. Les professions de santé. Mais oui, les deux chantiers principaux que veut lancer le président de la République dès cet été. Santé, école. Enseignants et infirmières. Mais au-delà de ça, vous savez, les fonctionnaires des préfectures, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les fonctionnaires territoriaux, pendant la crise Covid, c'est facile de critiquer les fonctionnaires, mais pendant la crise Covid, qui a fait tourner le pays ? Heureusement qu'ils étaient là. Qui a tenu ? Ben oui. Ils étaient pas loin de la première ligne la plupart du temps. Et donc, il faut aussi admettre que dans un pays qui retrouve de la prospérité, parce que je crois qu'on n'a pas fait tout bien dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais il y a une chose qu'on a su faire, c'est qu'on a remis ce pays en mouvement, on lui a fait retrouver optimisme économique. On voit qu'on en a fini avec le chômage de masse. Personne lors de la présidentielle a parlé du chômage. C'est une réussite formidable d'Emmanuel Macron. Grâce aussi à l'apprentissage. Et grâce à l'apprentissage, qu'on a triplé, et grâce au nouveau métier qu'on a fait émerger, grâce au mouvement de relocalisation industrielle, ça, le bilan économique d'Emmanuel Macron est un bilan historiquement positif. Mais comment on fait pour que les apprentis de journaux ont fait ensuite des CDI ? Mais c'est ce qui se passe déjà. La réforme de l'apprentissage, et de la formation professionnelle, c'était 2018. Donc aujourd'hui, on a les premières jeunes femmes et jeunes hommes qui arrivent sur le marché du travail. Et les CDI sont là. Il y a même, on évalue aujourd'hui, à 350 000, à 400 000 emplois non pourvus. Donc, les perspectives positives sont devant nous. Ces perspectives positives, elles servent effectivement à mieux payer les salariés du privé. et moi je dis, il faut l'assumer que ça doit permettre aussi de mieux payer les salariés du public et d'augmenter les minimas sociaux. Si on fait de la croissance et si on fait de la rentabilité, ce n'est pas pour regarder l'argent qu'on a produit, c'est pour aussi en faire une redistribution. Alors, Emmanuel Macron a annoncé le vote de loi dès cet été pour répondre aux attentes des Français. Est-ce que ça correspond à ce que vous venez de dire ou est-ce qu'il y aura des lois complémentaires ? Et lesquelles ? Moi je vois les engagements qui ont été pris par le président de la République et évidemment c'est au gouvernement d'impulser cela. Nous on veillera si les électeurs nous prêtent vie et je le souhaite à l'Assemblée nationale à être dans un bon échange avec le gouvernement. Il y a un grand enjeu, ça va être la préparation du budget. Parce que là, il faut dire la vérité aux Français, il y a eu beaucoup de dépenses pendant la crise Covid et il faut qu'on ait une trajectoire dans la décennie qui vient pour qu'on continue de maîtriser la dépense publique. On ne dit pas dans les 5 ans, dans la décennie qui vient. On était monté à 120% du PIB, on est aujourd'hui à 113. Jamais on n'aurait pensé déjà commencer à faire baisser la dette. Enfin tout ça c'est important pour nos enfants et il faut qu'on poursuive cette trajectoire. Je ne sais pas si je me trompe mais je crois que l'Allemagne c'est 70%. Oui c'est 70%. Elle partait aussi de beaucoup plus bas que nous et elle a eu à peu près sensiblement la même augmentation. C'est beaucoup plus bas que nous encore. Exactement. Et donc il faut qu'on revienne vers les critères dits de Maastricht mais c'est tout simplement des critères d'équilibre et de reconnaissance sur les marchés internationaux. Il faut qu'on revienne assez rapidement vers le centre. Assez rapidement ça veut dire attendez avant la fin du quinquennat ou d'ici dix ans ? Comme le président de la République l'a dit en fait il faut qu'au cours de ce quinquennat on puisse commencer à rembourser une partie de la dette. Ça c'est la première chose c'est toujours important de dire la vérité et même quand c'est pas ce qui plaît le plus. Enfin parmi les angoisses qui pèsent sur la société il y a la dette écologique et je pense que la dette financière elle vient tout de suite derrière. Donc faisons attention à poser ces choses là dès cet été. Ensuite on a les deux grands chantiers du président de la République la santé et l'école. Et enfin il faut que d'abord les partenaires sociaux et c'est peut-être aussi ça la nouvelle méthode c'est pas que les politiques qui doivent tout décider discutent de protection sociale on doit parler de retraite évidemment mais vous savez la question des 65 ans ou des 64 ans voilà tout ça c'est l'arbre qui cache la forêt mais la question de la dépendance et la question de la justice sociale et de la meilleure répartition du partage de la valeur moi si je suis toujours député si je suis toujours président du groupe du mouvement démocrate ma première proposition ce sera de mettre en oeuvre l'extension de la participation et de l'intéressement dans toutes les entreprises petites ou grandes dans ce pays. De quelle manière ? De quelle manière ? Parce que ça a été abordé tout au long du président quinquennat ça n'a pas été abordé Aujourd'hui il y a plusieurs textes de loi qui sont prêts pour faciliter l'avis des TPE-PME sur la mise en place du partage de la valeur et pour que de façon automatique lorsqu'il y a une rentabilité dans l'entreprise qui a une distribution pour les actionnaires il puisse y avoir automatiquement une distribution pour les salariés si vous faites ça vous changez une grande partie de la vie des français vous savez on dit toujours la France a moins de 2000 euros par mois les français qui gagnent toujours trop pour avoir des aides mais jamais assez pour vivre bien faites un salaire mais aussi un salaire supplémentaire à chaque fois que l'entreprise va bien vous remettez de la justice dans l'entreprise et vous remettez un peu plus que du beurre dans les épinards vous remettez de la justice aussi dans les familles Alors le débat autour de la réforme des retraites il a été l'un des débats au centre de la campagne présidentielle Laurent Berger ne veut pas il l'a dit cette semaine il dit il n'en veut pas il dit pas besoin d'un report de l'âge légal à 65 ans comme l'annonçait Emmanuel Macron pendant la campagne le leader de la CFDT considère qu'il faut taxer les successions et définir un système de retraite plus juste qu'est-ce que vous lui répondez ? Parce que si Laurent Berger ferme la porte de la réforme des retraites elle ne peut pas se faire bien sûr ce sera beaucoup plus difficile si la représentation syndicale ne vient pas moi j'ai une proposition c'est qu'on laisse le totem de l'âge de côté en ouvrant la discussion sur les retraites donc ça veut dire qu'on recule par rapport à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron sur l'âge bien moi je défends la retraite à 65 ans parce que depuis 1992 depuis le rapport Rocard qui ne me semblait pas une personnalité de droite ultra-libérale on sait parce qu'on savait le nombre de bébés qui étaient nés à l'époque et qui allaient rentrer sur le marché du travail 20 ans plus tard on sait qu'en 2030 2032 2035 on aura un problème d'équilibre donc les choses sont assez simples et Laurent Berger dit c'est pas le cas et à gauche aussi on dit c'est pas le cas oui alors après moi j'entends ce que dit Laurent Berger sur le fait que on peut parler de durée de cotisation plutôt que d'âge mais vous voyez mais ça veut dire quoi laisser le totem de l'âge alors moi je dis faisons de ce totem de l'âge de cet arbre important important symbolique et puis lourd pour les français psychologiquement mais c'est l'arbre qui cache la forêt sociale qui doit venir avec la réforme des retraites la réforme des retraites d'abord c'est la formation professionnelle tout au long de la vie c'est la définition de ce qu'est une carrière longue carrière longue c'est quoi c'est quand on rentre à 16 ans à 20 ans à 22 ans sur le marché du travail qu'est-ce que c'est que la pénibilité plutôt que en faire des usines à gaz ou en faire la négation vous savez que j'ai eu tout un tas d'études et que personne n'a jamais rien fait et que personne n'en a jamais rien fait c'est-à-dire que dès qu'on parle retraite on met l'âge et à partir de là plus personne n'est d'accord l'âge ou le nombre d'annuités que ce soit en famille ou que ce soit dans l'âge ou le nombre d'annuités et les durées de cotisation mais dès qu'on se met à parler de l'âge ça veut dire qu'on parle plus du système de retraite moi je veux d'abord des progrès sociaux sur la retraite formation professionnelle pénibilité définition de carrière longue employabilité des seniors parce que c'est très important on ne devient pas des bons à rien parce qu'on a passé 55 ans quand même et transmission des compétences en fin de carrière on est dans une économie de compétences et au moment où on part à la retraite on devrait travailler moins pour transmettre plus et donc le travail serait moins pénible travailler une à deux années de plus mais dans laquelle on travaille qu'à mi-temps parce qu'on transmet les compétences accumulées au cours d'une vie c'est un projet de société avec le même salaire et ça c'est des progrès sociaux ça ça peut se financer si vous dites aux français vous allez travailler 4 mois de plus chaque année mais ça ça va financer les carrières de vos collègues dans l'entreprise qui sont rentrés très tôt sur le marché du travail ça permet de faire en sorte que les aides-soignantes qui sont dans les EHPAD bah elles elles ne travaillent que jusqu'à 60 ans parce qu'elles se cassent le dos ou éventuellement qu'à 40 ans elles puissent passer leur diplôme d'infirmière pour avoir un métier qui est moins pénible et vous croyez que ça peut être accepté ? et que ça va se faire et qu'Emmanuel Macron souhaite agir ainsi ? je le souhaite de toutes mes forces je sais ce qu'est la sensibilité du président de la république là-dedans le président de la république il dit en responsabilité j'ai dit la vérité vous en avez vu beaucoup des candidats qui ont dit la vérité en disant on aura un problème en 2032 en 2032 je vous le dis d'avance il faudra travailler jusqu'à 65 ans il n'a pas dit qu'il fallait travailler jusqu'à 67 ans comme en Allemagne il n'a pas dit qu'il fallait travailler jusqu'à 70 ans il a dit on doit travailler exactement comme on travaillait en 1980 la retraite a 65 ans c'est 1980 et en 1980 on avait une espérance de vie qui était de 8 ans inférieure on vit 8 années de plus qu'en 1980 mais on travaille 3 années de moins on vous dit c'est une hérésie on voit bien qu'il y a un problème donc le président de la république il a dit la vérité maintenant il faut que de cette vérité on retire une solution pour nos anciens qu'on règle le problème de la dépendance on sait ce que coûte la dépendance on sait ce que coûte un meilleur encadrement dans les EHPAD il faut qu'on sorte quand même des problèmes hors PA plus personne n'en parle mais maintenant le problème il faut quand même le régler on ne va pas quand même le laisser dans des conditions d'indignité et tous les progrès sociaux dont je viens de parler et celui de la transmission n'est pas le moins lourd c'est à dire qu'est-ce qu'il faut faire sur la transmission il n'y a rien de pire aujourd'hui que partir à la retraite au fond quel que soit l'âge d'ailleurs on dit 62 ans mais Agir Carco la retraite complémentaire nous oblige à partir à 63 ans et demi la plupart du temps donc finalement on est en train de parler de quoi 63 ans et demi ou 64 ans c'est important c'est très important parfois on est en train de parler de 6 mois et on passe à côté de toutes les discussions sociales importantes de tous les grands progrès qu'il faudrait faire une personne qui part une personne qui part à la retraite qui a accumulé un savoir-faire qui a accumulé des compétences qui demain sont autant de compétences qui nourriront les savoir-faire les nouvelles avancées les nouveaux emplois et la croissance de demain et d'après-demain là on met un pot de cacahuètes et un pot d'olive sur la table on lui offre un vélo on lui serre la main et au revoir lui c'est ne pas respecter ce qu'il est tout ce qu'il a accumulé et c'est une perte de chance extraordinaire pour les générations qui suivent si vous voulez que les français travaillent 6 mois de plus ou un an de plus dans leur vie mais que ce temps-là il est consacré à la transmission ce sera peut-être acceptable parce que ainsi eux vous les respecterez mieux et parce que pour leurs enfants et leurs petits-enfants vous leur rapporterez des compétences professionnelles formidables pour respecter les français les retraités les futurs retraités il faut passer par un référendum ou par le 49-3 comme l'a proposé Bruno Leclerc il faut en passer par une discussion avec les partenaires sociaux et je trouve que le président de la république a été très bien inspiré quand dans l'entre-deux-tours de la présidentielle il a dit voilà je comprends que le problème de 65 ans soit lourd dans l'opinion publique et nous empêche de parler du reste donc je suis prêt à parler de 64 en 2027 qu'on en fasse une clause de revoyure si et seulement si pourvu que vous parliez des progrès sociaux donc d'abord c'est les partenaires sociaux c'est à dire pas de totem de l'âge doit être mis de côté exactement et ça vous croyez qu'Emmanuel Macron peut vous écouter peut vous entendre mais je pense que c'est exactement ce qu'il a dit dans l'entre-deux-tours alors autre question autre réforme réforme institutionnelle le modem était pour cette réforme institutionnelle notamment François Bayrou au début du précédent quinquennat quand il était ministre de la justice le modem a poussé tout au long du quinquennat au vote d'une réforme du mode d'élection des députés en proposant de la proportionnelle qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui qu'est-ce qu'il va en être dans le courant de ce quinquennat et bien ça c'est un chantier alors qu'apparaît comme moins prioritaire que l'école la santé et les progrès sociaux c'est-à-dire qu'il ne doit pas être lancé tout de suite mais c'est un chantier qui peut être lancé tout de suite je pense dès cet été rassemblant l'ensemble des forces politiques pour travailler dans deux directions la première direction c'est effectivement celle des modes de scrutin comment on a des assemblées qui sont plus représentatives de la diversité des opinions politiques et comment on donne ainsi plus de maturité à la démocratie française pour que des personnes différentes puissent concevoir des projets ensemble plutôt que s'affronter s'injurier comme on le fait encore là depuis une semaine on est fou quand même depuis cette élection présidentielle on est déjà partis dans les législatives et les baffes comme on était déjà de sortie c'est pas comme ça qu'on doit faire de la politique et puis il y a un deuxième champ c'est celui de la démocratie participative c'est-à-dire comment on fait en sorte que les français continuent de participer entre deux moments de scrutin dans leur choix que ce soit par les référendums locaux que ce soit par des conventions citoyennes que ce soit par des formes de grands débats vous savez on parlait de la réforme du Nord-Est c'est un très bon exemple on fait travailler les partenaires sociaux puis après on organise du grand débat sur le terrain et ensuite la discussion parlementaire vient ben voilà c'est sur ces sujets-là qu'il faut travailler plus large alors Emmanuel Macron il a donc affirmé que son premier ministre le futur premier ministre devrait être rattaché aux questions sociales environnementales et productives traduction qu'est-ce que ça veut dire qui est la personnalité politique ou autre qui peut correspondre à ce portrait Robo et est-ce que vous confirmez que votre ami François Bayrou rêve de ce poste ? alors je confirme pas que François Bayrou rêve de ce poste est-ce que ça serait un bon premier ministre ? au fond le président a dit une chose très juste c'est Henri IV il dit il me faudrait un Henri IV à Matignon alors productif écologique et social c'est évident mais parce que Henri IV c'était d'abord le réconciliateur et ensuite c'était le populaire c'était à la fois comment on réconcilie les catholiques et les protestants qui s'étaient entretués et comment on fait la poule au pot pour redonner un espoir à la France qui sue et qui souffre ou la poule de pot ou la poule de Bayrou mais c'est pas moi qui dirais que François Bayrou n'est pas qualifié pour le job bien sûr mais je veux pas personnaliser ce type de débat vous savez le président de la république a bien défini ce portrait robot par rapport à la gravité de la situation vous avez remarqué que le Front National avait fait 42% au deuxième tour de l'élection présidentielle alors c'est bien sûr une victoire nette d'Emmanuel Macron autant le dire puisque d'autres expliquent qu'on a gagné l'élection mais qu'en fait on l'a perdu on va en parler mais malgré cette victoire nette moi j'ai beaucoup d'inquiétude à constater que pour la première fois le Rassemblement National a passé 40% dans le pays on a vécu la crise des gilets jaunes avec l'expression d'attente sociale et de crainte pour l'avenir qui était très forte on a besoin de retrouver une vision un idéal qui rassure pour l'avenir de nos enfants est-ce que ça veut dire que le prochain Premier ministre doit être issu de la gauche moi je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit un politique un politique issu de la gauche un politique ça peut être issu de la gauche vous voyez j'ai beau être au modem je vous dis pas ça peut être que Bayrou ça pourrait être Bayrou mais ça pourrait être quelqu'un de gauche ça pourrait être quelqu'un de droite en tout cas je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait une sensibilité sociale populaire le plus difficile quand on exerce des responsabilités nationales je le vis maintenant depuis 5 ans c'est de trouver face à soi c'est de trouver à la tête des français des personnes qui à la fois sont des bons techniciens pour faire tourner l'état mais à tout moment sont capables d'aller partager un plat de moule frite ou un morceau de tome sur le terrain avec des vrais gens voilà Morceau de tome puisque vous êtes de sa voix Valérie Rabot est présidente du groupe socialiste à l'Assemblée vous l'avez côtoyée pendant 5 ans elle pourrait être premier ministre d'Emile Macron je ferai aucun name dropping à la fois d'abord parce que ça pourrait gêner ceux qu'on cite et gêner ceux qui demain seront en charge de constituer le gouvernement mais ce que je sais c'est que à droite et à gauche depuis 5 ans j'ai vu à la tête des groupes parlementaires mais aussi à l'intérieur de ces groupes parlementaires et dans la vie politique des femmes et des hommes qui étaient différents de la majorité présidentielle mais qui n'étaient pas incompatibles c'est à dire aussi bien donc au PS au PS qu'à LR et quand je vois aujourd'hui le PS qui est obligé de renoncer à ses convictions pour 20 circonscriptions derrière Jean-Luc Mélenchon je me dis que si on proposait à ceux qui veulent rester la gauche républicaine social-démocrate laïque écologiste si on leur proposait de travailler avec nous je pense que ce serait ça leur ressemblerait plus ça ressemblerait plus à l'histoire du parti socialiste et à leur conviction d'aujourd'hui que d'aller demander protection à Jean-Luc Mélenchon et pareil pour la droite le moderne en tout cas l'UDF l'UDF à l'époque a fait affaire avec Michel Roquer entre 88 et 92 mais bien sûr vous savez la majorité présidentielle elle a montré une certaine solidité elle était raillée en 2017 voilà tous ces nouveaux députés qui arrivaient puis finalement ils ont été solides et loyaux jusqu'au bout et bien si cette majorité centrale solide elle peut tendre la main à main droite et à main gauche pour éviter que la droite aille chercher refuge et protection derrière le Front National et que la gauche aille chercher refuge et protection contre menace d'éradication du côté de Jean-Luc Mélenchon je pense que c'est bien ça veut dire que c'est la théorie autour des deux français sur trois de Giscard qui est désormais à l'ordre du jour mais c'est la seule façon de répondre aux enjeux qui date de 1978 mais c'est la seule façon de répondre aux enjeux alors précisez-nous les choses et le président Giscard d'Estaing l'avait constaté parce que lui-même venait de traverser une grave crise qui était la crise pétrolière nous venons de connaître et puis sa crise avec Jacques Chirac deux crises mondiales et devant nous il y a l'obligation de doubler voire un peu plus que doubler notre effort en matière écologique le Giac dit trois ans il y a à faire une trajectoire des finances publiques qui rassurent les français sur la dette qu'on ne laissera pas sur les épaules de nos enfants il y a à travailler sur la relocalisation industrielle parce qu'on ne peut pas continuer à travailler dans une mondialisation complètement effrénée effrénée qui coûte à nos portefeuilles et à la planète plus cher que ce qu'elle nous apporte il y a de nouveaux progrès sociaux à inventer avec une France où on n'a jamais eu autant de personnes qui sont à cette espérance de vie aussi longue et dans les dix ans qui viennent on aura besoin de s'occuper de nos parents et de nos grands-parents il y a tout à refaire tout à construire et donc il y a un nouveau projet civique et social à construire donc ça ne peut se faire qu'à travers l'accord de deux français sur trois et deux français sur trois ce n'est pas des personnes qu'on mélange dont on prétend qu'elles pensent toutes la même chose ce sont des personnes qui gardent leur chemin qui gardent leur conviction politique qui parfois peut-être peuvent rester dans leur parti mais avec lesquelles on est capable de bâtir des majorités d'alliances ça veut dire ça passe par une union nationale est-ce que ça passe on va préciser les choses est-ce que ça ça pourrait ressembler au gouvernement provisoire du général de Gaulle d'après-guerre je pense que c'est ce qu'il faudrait c'est des communistes à la droite à l'extrême droite le mot d'union nationale il a été presque galvaudé au cours des dernières décennies alors il faut juste qu'on se penche sur la situation telle qu'elle est et la gravité devant laquelle nous nous trouvons les graves crises sociales internationales terroristes que nous avons traversées et les grands enjeux que nous avons à relever exigent la plus grande union possible et les électeurs n'ont pas dit autre chose lors de l'élection présidentielle parce que quand l'inquiétude et l'angoisse conduisent à voter presque la moitié des français pour des partis extrémistes et qui faisaient l'objet presque d'un bannissement intellectuel ou psychologique ou d'une rétention psychologique il y a encore une dizaine d'années près de la moitié des français ont été pour eux c'est pas parce que les français sont devenus extrémistes de gauche ou extrémistes de droite c'est parce qu'ils ont besoin de solutions et ils ont besoin de perspectives j'ai fait une erreur j'ai dit le gouvernement pour les autres du parti communiste à l'extrême droite j'ai fait une erreur c'est à la droite de la droite bien entendu j'ai fait une erreur mais ça veut dire que ce gouvernement d'union nationale il pourrait voir le jour dans les chemins qui viennent en tout cas vous le souhaitez on le verra Emmanuel Macron il a montré un chemin que tous croyaient être impossible en 2017 c'était de sortir des partis traditionnels un peu vieillis et de considérer que des gens venus de la droite et de la gauche pouvaient travailler ensemble et bien si on peut poursuivre cette oeuvre de dépassement et faire travailler des personnes qui au fond partagent entre eux des valeurs et se dire que dans les 5 années qui viennent sans que personne ne se renie on peut avancer ensemble et bien tous les problèmes qu'on n'a pas su traiter jusqu'à présent on parviendra à les traiter et puis avant ou juste après la mise en place de ce gouvernement éventuellement d'union nationale que vous souhaitez il y a la campagne législative est-ce que ça ça va être ça doit être ça sera une promenade de santé pour la majorité non je crois pas du tout je crois pas du tout il faut que puisque les autres ne le font pas il faut que nous on regarde comme on vient de se le dire Frédéric Aziza les messages et les attentes qu'ont été celles des français lors de l'élection présidentielle et pas se précipiter dans les élections législatives pour la première fois moi j'étais très étonné qu'à 20h02 après le deuxième tour de la présidentielle on soit déjà dans l'élection législative alors on parle on parle de ce 20h02 qu'est-ce qui s'est passé à 20h02 ou 20h30 je ne sais plus Jean-Luc Mélenchon qui a mis en cause la légitimité du président de la république dès le 24 avril au soir et un procès un procès en légitimité qui continue une semaine après et Jean-Luc Mélenchon il dit moi je suis candidat à être élu à Matignon qu'est-ce que vous en pensez ? Oui quand on a perdu le premier tour quand on a perdu le deuxième tour pour Marine Le Pen on essaie d'avoir un troisième tour un quatrième tour Bertolt Brecht disait puisque puisque le peuple vote contre le gouvernement il faut changer de peuple et Clément Ténotin qui dit aussi France Insoumise si la France Insoumise ne remporte pas les législatives il faudra aller chercher la victoire dans la rue et donc tout ça est très grave pour la démocratie ça veut dire que parce que le peuple ne vote pas Jean-Luc c'est un parti séditieux factieux non mais regardons ce que ça signifie ces déclarations c'est puisque le peuple n'a pas voté Mélenchon on va réinterroger le peuple et si en le réinterrogeant il ne vote toujours pas Jean-Luc Mélenchon on va essayer de faire descendre une partie du peuple dans la rue ça s'appelle la tyrannie des minorités c'est à dire que on perd la tyrannie des minorités ou une sorte de dictature tyrannie des minorités je le dis comme ça c'est déjà beaucoup la France Insoumise c'est ça la tyrannie des minorités c'est exactement ce qu'ils expriment puisque dans une élection il y a une majorité et une minorité et si on est dans la minorité on explique qu'on a gagné quand même soit ça s'appelle la déchéance de rationalité soit ça s'appelle la tyrannie des minorités parce que si on joue à qui perd gagne je ne sais pas comment fonctionne la démocratie je vois même des gens qui sont plutôt calmes dans les électeurs d'Emmanuel Macron qui commencent à être un peu agacés de considérer que alors que le président de la république a fait 28% 4% de plus qu'il avait fait il y a 5 ans et qu'il fait 58% au deuxième tour finalement il n'a pas gagné Jean-Luc Mélenchon quand il a été élu député il y a eu deux fois moins de participation qu'il n'y en a eu pour l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron donc il a été élu avec 58% des voix mais 69% d'abstention ben oui c'est l'année dernière donc 3% de votants l'année dernière et c'est le cas d'ailleurs et c'est le cas d'ailleurs je précise des choses de la plupart des élus France Insoumise 5 des élus France Insoumise viennent ont été élus en Seine-Saint-Denis le département avec le taux de participation le moins important de France et même si nous nous sommes beaucoup combattus à l'Assemblée nationale moi je ne l'aurais jamais contester leur légitimité jamais pas plus que les présidents de région ou les présidents de département qui ont été élus l'année dernière avec 33% de participation quand on commence à jouer à mettre en cause la légitimité des urnes il n'y a plus d'urne c'est fini et ça débouche sur quoi ? par la tyrannie des minorités dans ce cas là c'est celui qui crie le plus fort la démocratie c'est évidemment pas le meilleur système d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a 30% des français qui ne sont pas venus voter mais si on veut le remplacer par un autre alors c'est lequel ? c'est celui qui crie le plus fort c'est celui de la violence avant il faut dire des choses un peu simples et alors dire des choses un peu simples la violence quand le député insoumis François Ruffin désigne Emmanuel Macron et je le cite comme le bâtard de François Hollande qu'est-ce que ça vous inspire et au-delà qu'est-ce que cela dit du débat politique de la nature du Ruffin et de la nature des insoumis plus il y aura de la violence en politique plus les propos seront radicalisés et caricaturaux et plus vous trouverez dans le mouvement du centre politique que je représente des gens qui toujours tiendront la ligne de la nuance et de la sérénité c'est ça le centrisme ? Donc ce qu'a dit Ruffin est évidemment intolérable mais je ne rentrerai sûrement pas dans un exercice de surenchère Une question précise et je suis désolé mais c'est encore sur la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a décidé d'investir dans votre région d'ailleurs un certain tas à Boiff aux législatives dans la 14ème circonscription du Rhône c'est un vénitieux Boiff un anti-Charlie qui a ciblé sur Twitter les pouilleux je cite ses propos de Charlie Hebdo un antisémite qui a tweeté sur je cite toujours ses propos les petits fours du dîner du CRIF qui appelle à la destruction d'Israël en souhaitant je le cite la libération de la Palestine de la mer au Jourdain ou encore en likant un tweet du prêcheur islamiste et antisémite Écrima Sabri pour qui la Shoah est une fable exploitée par Israël pour capter la solidarité internationale et qui ajoute ce prêcheur Écrima Sabri ce n'est pas ma faute s'il t'ère détesté les juifs d'ailleurs ils étaient détestés un peu partout pareil qu'est-ce que ça vous inspire est-ce que Boaf vous êtes président du groupe Modem à l'Assemblée nationale a sa place à l'Assemblée et est-ce qu'il est normal qu'il soit investi par la France Insoumise je sais bien j'espère que les électeurs le battront et nous ferons tout pour ça dans cette circonscription que je connais bien dont le député est mon collègue Yves Blin qui est un ancien député socialiste qui est à la République en marche aujourd'hui et il y aura évidemment tout notre soutien et toute notre énergie on ne peut pas faire élire à l'Assemblée nationale quelqu'un qui a été condamné pour un juge raciste alors j'entends les arguments des leaders des Insoumis qui nous expliquent que ces déclarations étaient des erreurs ponctuelles de jeunesse vous avez bien rappelé la suite des déclarations c'est pas ponctuel c'est une confusion mentale qui conduit à penser que être antiraciste c'est seulement quand ça concerne une seule religion qui est la religion musulmane et ça fait mal deux fois ça légitime le racisme vis-à-vis de tout le monde et ça met nos compatriotes de confession musulmane dans une situation terrible parce qu'on se dit si cette la vécure elle est destinée à plaire à un électorat des quartiers alors que nos compatriotes de confession musulmane ne sont pas des radicalisés et ne sont pas tous des personnes qui veulent en découdre avec les autres religions tout ça c'est une incompréhension de la république et de la laïcité la laïcité c'est pas l'interdiction des religions c'est la liberté d'exercer la religion qu'on le souhaite ou de ne pas avoir de religion et donc je crois que tu as à bouhaf en fait ne comprend pas ce qu'est la république et j'espère bien que la république empêchera son accession à l'assemblée nationale ça ce sont les électrices et les électeurs qui vont se dire moi je suis un démocrate et si jamais il était élu en démocrate je le combattrais dans l'hémicycle alors Zomor on passe de la gauche de la gauche à la droite de la droite à l'extrême droite Zomor a voulu tuer politiquement Marine Le Pen et c'est toujours des Marine Le Pen qui est en train de le tuer politiquement qu'est-ce que vous en pensez et puis ce sera une dernière question la quasi-disparition de l'air et du PES est-elle de bonne augure pour la suite et notamment pour 2027 Zomor on en a tellement dit la seule chose que je retiendrai c'est qu'il faut quand même faire attention dans notre système politico-médiatique j'en fais partie vous aussi éminemment la candidature d'Éric Zomor a quand même été assez largement fabriquée par les médias par le système politico-médiatique c'est-à-dire qu'à un moment il a saturé l'espace politico-médiatique c'était 60 à 70% du temps d'antenne qui était consacré à Éric Zomor bon moi je pense que et ça a débouché sur un échec et ça a débouché sur un échec en tout cas pas sur le succès qui les a donc ça veut bien dire que si on peut avoir là aussi un peu de sens de l'équilibre et de la nuance ce serait pas très grave parce que vous savez vous pouvez faire passer un poteau d'incendie ou une brouette 70% du temps à la télé va finir par être élu à un moment donné bon la brouette c'est un moment voilà donc finalement je pense qu'il faut qu'on soit tous un peu responsables si on veut que le débat public se déroule dans de bonnes conditions sur la situation de LR et du PS moi je pense qu'il est légitime d'avoir une droite républicaine et une gauche républicaine dans le pays vous entendez ce qu'on dit c'est Macron qui les a tués non non je peux témoigner attester personnellement de ce que j'ai vu depuis 5 ans que les leaders de LR et du PS portent une responsabilité énorme ils ont pensé que Macron serait un accident de l'histoire ils ont pensé que sa majorité serait une parenthèse et Emmanuel Macron vient d'être réélu et tout le travail qu'ils n'ont pas fait pendant 5 ans parce qu'ils ne se sont pas remis en cause puisqu'après tout ça n'était qu'une parenthèse et un accident et que le pouvoir allait revenir comme au Jokari et bien ils l'ont payé dans les urnes pour autant moi je fais la différence entre les leaders paresseux depuis 5 ans et la droite républicaine dans ce pays et la gauche républicaine et bien que la droite républicaine ne se perde pas en se rapprochant avec l'extrême droite que la gauche républicaine ne se perde pas en allant vers l'extrême gauche et retrouvons un débat public apaisé c'est bien qu'il y ait une droite c'est bien qu'il y ait une gauche et je suis heureux que depuis 5 ans on ait avec François Bayrou et grâce à Emmanuel Macron installé un centre politique dans ce pays Merci en tout cas Patrick Mignola d'avoir répondu à notre invitation Bonne fin d'après-midi sur Radio-J et à dimanche prochain on sera le 8 mai Merci Merci à vous